On est élèves en BTS production horticole à Montravel et pendant notre formation, on va apprendre le végétal local. Nous savons qu'il s'agit de la production de végétaux de notre territoire. Nous aimerions savoir réellement en quoi ça consiste et pourquoi on s'intéresse à produire ces végétaux. Est-ce qu'on peut produire tous les végétaux qu'on trouve à l'état naturel ? Comment sont-ils produits ? Comment ils sont utilisés ? Dans quelles conditions ? Nous, c'est ce qu'on va aussi découvrir cette année. Quand on parle d'espèces sauvages, ce sont des espèces sur un territoire qui sont là depuis suffisamment longtemps finalement pour qu'on les considère intégrées dans notre flore locale. On va exclure toutes les espèces qui ont été sélectionnées par l'homme, soit pour des intérêts ornementaux, soit pour des intérêts alimentaires. On aura moins de risques d'hybridation finalement entre des espèces qui vont provenir de sélections horticole et des espèces locales par exemple. J'enseigne auprès de jeunes qui seront des futurs intervenants dans le monde du paysage. Les programmes aujourd'hui intègrent de plus en plus la connaissance du végétal, une connaissance un peu plus approfondie. Alors ici, on conduit une expérimentation sur les semences prairiales. Les semenciers actuellement produisent très peu de semences de prairie. Et l'idée de ce partenariat, c'est de tester la mise en culture de ces espèces. Alors déjà pour le côté pédagogique, pour montrer un peu aux étudiants ce qu'est le végétal local. Et également pour aider la filière à savoir un peu comment ces espèces se conduisent en culture. A quel moment il faut récolter les espèces, comment récolter et comment les cultiver de manière générale. On a ici un chantier qui a été mis en place à l'initiative des élèves. C'est eux qui ont fait la conception. Ils les identifient souvent ces végétaux un peu comme des mauvaises herbes. C'est plutôt des plantes qui vont au contraire apporter beaucoup de services. Et on peut constater un petit peu plus loin qu'il y a des végétaux qui, notamment par exemple, servent beaucoup de plantes hautes à des papillons. Tout à l'heure il y avait des papillons qui voltaient. On a beaucoup d'abeilles là-bas aussi. Donc en fait c'est tout l'intérêt de ce végétal. Qui répond aussi à des demandes du citoyen qui veut plus de naturalité à l'intérieur, par exemple des villes. Ces végétaux locaux offrent une palette très très diversifiée. De couleurs, de textures des feuilles, de hauteur, du feuillage. On a choisi de mettre un paillage. Ça permet de conforter un petit peu nos élèves, nos apprenants, dans l'idée qu'il faut aller vers de nouvelles approches des espaces verts. Ou alors de la gestion de l'espace agricole. Donc c'est des supports pédagogiques qui restent indispensables. Il y a un an et demi on a planté 500 mètres linéaires de haies. Afin de limiter principalement les vents du nord, prédominants ici. Dans cette haie, on retrouve des espèces indigènes d'arbres. Trois haines, cornouillets sanguins, pommiers et poiriers communs. Ces 500 mètres de haies ont été plantées avec les élèves de Mont-Rabel. Elles nous amènent aussi beaucoup de biodiversité. Ce qui permet de réguler les populations d'insectes nuisibles aux cultures. Elles ont aussi un rôle important dans la gestion de l'eau. Elles évident le ruissellement trop important. Grâce à la diversité des arbres installés dans la haie, on peut avoir des floraisons plus étalées sur l'année et des fructifications beaucoup plus étalées aussi. Ce qui permet aux pollinisateurs et aux oiseaux entre autres de pouvoir se nourrir tout le long de l'année quasiment. La haie a de nombreux intérêts. Elle a un intérêt tout particulier pour les agriculteurs qui est la production de biomasse. Qui peut être transformée en plaquette et utilisée pour la litière des animaux. Cela nécessite que l'agriculteur gère de manière convenable ses haies. C'est-à-dire notamment d'une manière globale qui laisse pousser les haies. Donc pour cela, nous, la Chambre des cultures, on accompagne les agriculteurs à élaborer ce qu'on appelle des plans de gestion des haies à moyen court terme. C'est-à-dire sur 5 à 10 ans. Depuis 2015, j'ai commencé à cueillir et à cultiver des graines locales. De faire ce lien entre les jardins, les espaces publics et tout l'espace naturel autour nous semblent importants. Et depuis 2019, on a aussi adhéré à la marque Végétale Locale qui garantit justement l'origine des graines, des plantes, qui garantit des pratiques saines qui préservent les stations de cueillette et qui pour nous est aussi un soutien important de mise en réseau mais aussi de visibilité vis-à-vis des collectivités territoriales. Il n'y a pas de sélection. Ils ont des stratégies de levée très différentes. Certains terrines, on les garde 2 ans et on répique au fur et à mesure parce que les graines levent au fur et à mesure. Là, on est sous serre pour avoir un peu un milieu protégé pour les semis ou pour les jeunes plants. Et après, nos plants restent dehors tout le long de l'année, été, hiver. On les éduque à avoir une vie un peu compliquée, on va dire. Si vous avez des plantes qui sont trop nourries avec des solutions nutritives dans les serres et qui sont très grandes et vous les plantez après dans les conditions normales, elles ont du mal à s'adapter. Donc, on essaie déjà de les préparer un peu à leur vie dans les parterres où ils ne vont pas avoir l'arrosage tous les jours, ne vont pas avoir les engrais tous les jours. La Fédération des chasseurs travaille avec les centres de formation agricole. On travaille avec surtout les stagiaires, les élèves, les apprentis qui nous aident pour la collecte de graines, également pour les chantiers de plantation de haie depuis de nombreuses années. Et puis, on peut intervenir en classe pour proposer des interventions pédagogiques. Donc, voilà, on collabore le maximum possible avec les différents partenaires du territoire. Une des premières étapes de la production de végétaux sauvages et locaux, c'est la récolte de fruits en milieu naturel. Là, on le reconnaît vraiment bien. Pour trouver un site de récolte, on va chercher de préférence des sites qui sont éloignés des zones urbanisées. Lorsqu'on récolte, on va veiller à récolter des fruits sur un grand nombre d'individus pour avoir une diversité génétique. Cette diversité génétique, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre aux espèces d'avoir plus de chances de faire face aux aléas climatiques, à des nouveaux ravageurs, à des maladies. C'est aussi important de préserver la ressource. Donc, on va veiller à ce que le stock de graines puisse se renouveler sur un site donné. On ne va pas récolter plus de trois années de suite au même endroit. Donc, on a une vraie traçabilité. Ça aussi, c'est un élément important. C'est que tout au long de la production de ce type de végétaux, on va avoir une fiche de récolte. On va noter toutes les étapes pour que de la récolte de graines jusqu'à la plantation, on puisse garantir que c'est réalisé dans la même région d'origine. Donc, ici, sur le campus, on a mis en place une production en végétal local, l'Igneux. On va vous présenter un peu tout le travail qui est fait après cette récolte. Donc, l'extraction des fruits et des graines, la stratification des graines, le semi des graines, le repiquage et le repiquage en pleine terre. Donc, ces meurises, elles ont été récoltées en juin, il y a une semaine, là. C'est vraiment les dernières graines qu'on récolte en saison estivale. La plupart des récoltes et la plupart de l'extraction, elles se font à l'automne. Donc, c'est vraiment des exceptions qu'on a là, histoire de faire une couche homogène sur tout le substrat. On ne va pas seulement récolter des graines, on fait aussi de l'identification des végétaux. On apprend aussi les méthodes pour récolter ces graines de manière respectueuse, pas prélever plus de 25% sur chaque individu. Et donc, c'est vraiment une mise en pratique de cet aspect production et de cet aspect pédagogique. C'est en apprenant qu'on améliore ses pratiques et en améliorant ses pratiques, c'est comme ça qu'on peut changer notre paysage pour qu'il puisse ressembler à quelque chose qui est un peu plus adéquat, un peu plus résilient et adapté au climat d'aujourd'hui et au climat qui nous attend demain. Ici, on est sur la parcelle pleine terre de production. Pendant tout le temps où il n'y a rien, donc du temps de l'arrachage en hiver et du temps de la plantation autour de mai-juin, on implante des engrais verts, comme on peut voir ici avec la phacélie. Ces engrais verts qu'on n'irrique pas, ils se débrouillent tout seuls. Ça permet vraiment d'améliorer les sols et d'avoir des sols vivants qui permettent justement une meilleure reprise des plants et une meilleure pousse des plants jusqu'à l'automne. Le but aussi, c'est de ramener de la pépinière pleine terre avec une vente en racinus qui va permettre des économies de plastique, des économies d'intrants, des économies de structure, une plus grande rusticité au niveau des plants. Et du coup, ça, bien sûr, cet état d'esprit, ces vieilles pratiques qui sont remises un peu au goût du jour parce qu'on est face à des problématiques environnementales, sont bien sûr remises dans la pédagogie tout au long de l'année et tout au long des études des apprenants. La pépinière se trouve dans la ville de Verrière, dans le Cantal. Le terrain avait été choisi par la mission E à la base pour retrouver des conditions de culture adéquates à notre région. Les plants étaient vendus avant qu'on attaque, donc le départ a été relativement simple. Après, on a augmenté la production en adéquation avec la demande et nos capacités aussi. Donc tout de suite, on a embrayé sur l'emploi de salariés et sur la mise en place de moyens pour effectivement augmenter la capacité de production de l'entreprise. L'arrachage, c'est un des points clés pour la réussite de la plantation, c'est-à-dire qu'il faut arracher les plantes à un stade de maturation comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut que les plants soient outés, que les feuilles aient commencé à tomber. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment plus pour que le terrain soit travaillable, mais pas trop pour qu'on puisse travailler dans le terrain en question. Les carrières du bassin Rhône-Alpin exploitent le Théril-Saint-Pierre, un ancien crassier sur lequel des blés miniers ont été acheminés. Aujourd'hui, nous recyclons ces matériaux pour produire du schiste, matériaux qui sont réemployés notamment par les paysagistes de la région. On réaménage le site du Théril-Saint-Pierre avec différentes plantations et différents partenariats avec France Nature Environnement et le CFPPA, tout ça en faveur de la biodiversité. Les apprenants de Montravel effectuent des plantations d'arbres et d'arbustes sous forme de haies ou de bosquets sur un secteur de la carrière qui n'est plus exploité aujourd'hui. Les aménagements sont proposés en concertation avec les carrières du bassin Rhône-Alpin et France Nature Environnement. Ce projet permet aux futurs paysagistes de visualiser et de pratiquer des démarches de développement durable. On est sur un site local de production de matériaux destinés à la construction et aux aménagements extérieurs avec le recyclage des déchets du BTP et des déchets miniers. On a beaucoup de corps de métier au sein de l'association. Ça va être des chargés faunes ou flores. On a aussi des éducateurs à l'environnement et le but, c'est vraiment d'apporter une connaissance sur les milieux et comment les préserver. Je vais le faire tranquillement. On devrait avoir un trou assez simple à effectuer. La plantation est petite. À travers ce projet, les apprenants participent activement au réaménagement du site en faveur de la biodiversité. Et de la recouvrir jusqu'ici, jusqu'au collet, ça s'appelle. Donc les racines qui sont en dessous. En utilisant des végétaux qui sont produits par l'établissement et par des pépiniéristes engagés dans la marque végétale locale. Pour plus que cette plantation puisse bouger. On intervient sur le terril Saint-Pierre de l'Éric-à-Marie depuis plusieurs années. Il y a des étudiants qui viennent planter sur le terril des arbustes en racines nues de préférence. Il y a un suivi par les botanistes de notre association pour voir le taux de reprise. Afin de comprendre comment les végétaux reprennent, on est sur un site particulier. Le terril n'est pas un seul propice aux plantations normalement. C'est pour ça qu'on essaie de voir ce qui a pris ou pas pour pouvoir proposer chaque année des végétaux de mieux en mieux adaptés au site. Dès le début, les acteurs agroforestiers comme nous, on s'est tout de suite intéressés à cette question de diversité génétique, d'adaptation de nos plantations au climat et au terroir de chaque endroit où on plante. Naturellement, on a été intéressés par cette marque et avoir envie de travailler ensuite avec un réseau de professionnels sur ce sujet-là. Globalement, c'est une marque qui se développe vite et bien et qui nous permet, je pense, deux choses. D'une part, de vraiment faire des résilientes face au changement climatique de bonne qualité par rapport à la biodiversité. C'est important, ces deux aspects-là, parce qu'on travaille sur les espaces agricoles et dans les espaces agricoles, on veut faire des corridors écologiques de qualité, mais également avoir des haies qui vont s'inscrire dans le temps pour 5 ans, 100 ans, 200 ans. Donc, on doit faire des choses proprement comme il faut dès le début. Donc, là-dessus, la marque Végétal Local répond complètement à toutes nos questions. Le deuxième point que je vois, c'est quelque chose de plutôt assez enthousiasmant avec les professionnels du végétal parce que, du coup, on a redécouvert le métier de récolteur de graines, on a repris contact avec nos pépiniéristes, on est rentré dans les pépinières, on a échangé sur des techniques de production, sur l'intérêt ou pas de la marque. Mais en attendant, on a vraiment retravaillé avec ces professionnels. On a créé aussi des liens pour retravailler avec un marché plus de proximité et un marché de qualité. Donc, là, de nouveau, c'est vraiment un point absolument essentiel que de la redécouverte de ce métier de pépiniériste. Sous-titrage ST' 501